Accueillez chaleureusement, Dames Bocqueville! Grossoir! Ça va bien? Yes! Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas de face, vous avez sûrement déjà entendu parler de moi. Je suis le fameux humoriste de la relève qui a pris une demi-décennie de sabbatique en début de carrière. C'était pas la meilleure décision, mais je suis vraiment content d'être sur le show ce soir. C'est Zoufès qui m'a approché. Ils ont fait, écoute, on travaille sur le show qui s'appelle Les Autoles Montantes. On a besoin de la crème de la relève. Moi, je suis comme, hey, c'est fin, c'est flatteur. Merci d'avoir pensé à moi. Ils sont comme, non, c'est ça, il n'était pas disponible. Ah, c'est bon, c'est... Toujours très content d'être là, dans une pièce pleine, boucane, avec des gens qui sourient avec leurs dents. Je veux dire, on est là, là! Il n'y a pas de plexiglas. Les gens sourient avec leurs dents. Non, s'il y a une affaire que tu peux te rappeler de moi, c'est le gars qui était content de voir tes dents. Pour vrai? Là, ça sonne comme un dentiste qui a besoin de rénover son deuxième chalet, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Très content d'être ici, pour vrai. Surtout, content d'enfin pouvoir recommencer à travailler. Parce qu'après avoir passé un an et demi à jouer huit heures par jour à Call of Duty puis à investir ma PCU dans les bitcoins, je savais plus quoi faire avec l'argent. Je savais plus, pour vrai. Non, non, c'est pas vrai. J'ai pas touché une scène de PCU. Je sais pas si ça paraît, mais moi, je suis un travailleur essentiel. Oui, je travaille dans une entreprise gouvernementale que j'ai pas le droit de nommer. Je vais juste dire qu'on a le monopole de l'alcool. C'est tout ce que je vais dire. C'est... Je dirais pas plus. Dernièrement, j'étais en train de travailler. Il y a une dame qui est arrivée dans mon angle mort. Elle était très vivante, mais elle est arrivée dans mon angle mort. Je l'ai jamais vue arriver. J'étais en train de placer des bouteilles puis à un moment donné, tout ce que j'entends, c'est... Moi, je mange des pâtes! Ça saisit, je mange des pâtes. Tu sais, quand t'as des standards aussi élevés que bonjour, là? Non, c'est particulier. Puis Voltaire disait, « Le bonjour est à la conversation, ce que le service est au tennis. C'est le début des plus beaux échanges. » Ben non, c'est pas vrai. Il disait pas ça, Voltaire. Il s'en fout du tennis. T'es un fan des Bruns. C'est comme ça. Ah non, non, il aimait pas ça, le tennis. Ben non, ben non. Mange des pâtes. C'est quand même particulier comme façon d'aborder quelqu'un. Ça, ça veut dire qu'avant, elle a été à l'épicerie puis elle a dit à quelqu'un, « Ouais, je fais bouillir de l'eau! » Qu'est-ce qu'il fait, madame? Qu'est-ce qu'il fait? Tu veux pas être le dentiste de cette dame-là, là? C'est clair qu'elle rentre dans ton bureau un lundi matin, elle kick la porte, elle fait, « Docteur, ça brûle quand je vais aux toilettes! » Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Je comprends pas. Là, je vais vous faire un petit top 5 des pires affaires que j'ai entendues à mon travail. Numéro 1. T'as-tu ça du Cindy Crawford? Là, il y a des gens qui sont restés poignés dans les années 90, là. C'est ça qui est arrivé. Numéro 2, celle-là, je l'aime quand même pas mal. T'as-tu un bon vin pour Alec du Filet-Mognon? Juste moi, ça a pas l'air appétissant pour 200, ça. En tout cas, Numéro 3. Excusez-moi, monsieur, ça ouvre vos vins pétilleux. Depuis ce jour-là, j'ai jamais dit champagne une fois, là. C'est trop cute, là. On va lui donner pareil, là. Numéro 4. Excuse-moi, champion. Et où t'as-tu volga? À volga? Ça, c'est travailler à Joliette, c'est ça. Numéro 5. C'est quoi ton meilleur bordeaux pour aller avec des cornflakes? Tu vois qu'après 15 ans à travailler dans le service à clientèle, il y a trois options qui s'offrent à toi, OK? Numéro 1, faire un burn-out, mais je peux pas me le permettre financièrement. Numéro 2, c'est de toffer jusqu'à la retraite, mais je peux pas me le permettre psychologiquement. Et numéro 3, c'est de commencer à donner des ateliers dans les classes d'accueil au secondaire. Fait que c'est ça que j'ai fait, OK? Puis pour vrai, à force d'être en contact avec des jeunes qui viennent de partout à tous les jours, ça m'a fait réaliser à quel point, au secondaire, tout le monde est un peu haïtien. Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est fou. Il y a un kid qui est venu me voir, 14 ans, OK? Francis Létourneau, juste avant que le cours commence, OK? Il vient me voir, il fait, yo, yo, c'est toi, l'humoriste, J. Yo, vas-y, lag un dernier punchline, mon chef. Un punchline. Tu veux une bonne blague, Francis? T'es noir. Ça, c'est excellent. Je comprends pas ce qui est arrivé, par exemple. On dirait qu'ils ont remplacé les cours d'éthique et culture religieuse par des cours de créole et grouillade. Tu vois, c'est... Je comprends pas? Mais c'est magnifique. J'adore ça. Ce que je trouve dommage, c'est que Francis va le perdre, son accent. Ouais. En même temps que ses dents de bébé, là. C'est... Non, mais anyway, ses parents, ils paieront pas l'HEC s'ils remontent pas ses pantalons. C'est ça qu'il y a rien. Là, je sais qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire. Comment tu fais pour travailler à la SAC, donner des cours au secondaire, puis trouver le temps de faire la scène? C'est facile. J'anime des soirées d'humour à chaque semaine. Les mardis, stand-up au Clébard, 45, 57, Saint-Denis, à 8h30, 10 dollars, les billets en vente à la porte ou sur Even Bright. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.